Il est l'une des victimes. Plus de 25 ans après, François Deveau se bat pour que soit reconnue la responsabilité du prêtre prénat, mais aussi celle de sa hiérarchie, de l'Église, qui savait et qui n'a rien dit. Plusieurs personnes savaient. Aujourd'hui on a la preuve. Le cardinal Barbara en fait partie. Il faut envoyer un message fort en disant que dans notre pays, la non-dénonciation est punie par la loi et il ne faut plus que ces choses-là se reproduisent. Mise en examen depuis six semaines, le père Prénat a reconnu les agressions sexuelles sur de jeunes scouts. Dans un communiqué, l'actuel archevêque de Lyon, Mgr Barbarin, assure qu'il coopérera avec la justice, mais assume de ne pas avoir dénoncé le prêtre pédophile. Le cardinal Barbarin tient à rappeler qu'il n'était pas archevêque de Lyon à l'époque des faits et qu'il n'a jamais couvert aucun fait de pédophilie. Il s'est trouvé en 2007-2008 informé du passé de ce prêtre, convaincu que ce prêtre avait rompu avec ce passé. Il avait alors renouvelé la mission que lui avaient donné ses prédécesseurs. L'enquête du parquet de Lyon porte sur des faits de non-dénonciation de crimes et de mise en danger de la vie d'autrui. Ce n'est qu'en 2015 que le père Prénat a été effectivement suspendu. Avant cela, il donnait encore des cours de catéchisme à des enfants. C'est parti. C'est parti.